Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce vendredi, magnifique vendredi 22 mai 2020, 15h59, vers du Québec. J'espère que vous allez tous bien. Chers amis, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, puis les deux, trois dernières années ont montré vraiment une intensification et de l'activité volcanique et sismique, puis tout ça semble confirmer qu'on s'embarque dans un grand minimum solaire, parce que dans les autres grands minimums solaires, on a aussi observé ce genre d'intensification, pardon, de l'activité sismique et volcanique. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui nous vient de Strange Sound, mais aussi très inquiétant, il y a une activité sismique très anormale qui inquiète les scientifiques en Corée du Sud car elle pourrait être le signe d'un tremblement de terre majeur et très destructeur. Les sismologues de Corée du Sud sont préoccupés par une éruption inhabituelle de tremblements de terre qui ont secoué la péninsule ces dernières semaines. Certains suggèrent que cette soudaine augmentation de l'activité sismique pourrait être un précurseur d'un tremblement de terre majeur et potentiellement très destructeur. Les sismologues de Corée du Sud sont préoccupés par une éruption inhabituelle de tremblements de terre qui ont secoué la péninsule ces dernières semaines. La péninsule coréenne n'est pas traditionnellement considérée comme faisant partie de la fameuse « ring of fire » ou cet anneau de feu et les lignes de failles sismiques actives qui entourent le bord de l'océan Pacifique. Cependant, les sismologues cherchent à savoir si le déplacement des plaques tectoniques pourrait devenir une nouvelle norme pour les deux Corées. La semaine dernière, l'administration météorologique de Corée a signalé un tremblement de terre de magnitude 2.8 dans le comté de Wanzhou, à l'extrême sud-ouest de la Corée du Sud. Bien que le séisme faible n'ait causé aucun dommage et que personne n'ait été blessé, c'est la première fois depuis décembre 2014 qu'un tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 2 frappe la région. Deux jours avant le tremblement de Wanzhou, un séisme de 3.8 a été détecté en Corée du Nord. L'agence de surveillance du Sud a rapidement annoncé qu'il s'agissait d'une activité sismique naturelle pour dissiper toute crainte qu'il puisse s'agir d'un autre essai nucléaire sous-terrain mené par le régime de Pyongyang. Le Nord procède à ses essais atomiques sur ses terrains d'essais de Pungjiri dans le nord-est du pays avec la dernière détonation le 3 septembre 2017 d'une bombe à hydrogène enregistrée comme tremblement de terre d'une magnitude de 6.3 quand même. Mais les experts se préoccupent encore plus de 400 tremblements de terre sismiques depuis le 26 avril dans une seule région de la province de Giola, du sud à l'extrême sud-ouest de la péninsule. La région n'a pas signalé d'activité sismique depuis que le gouvernement a commencé à collecter des données en 1978. Les experts admettent qu'ils ne savent pas avec certitude ce qui déclenche l'activité, mais il existe certaines théories sur la raison pour laquelle elle augmente dans la péninsule. Nous suivons de près les événements du Giola du sud car ils sont très inhabituels et se sont produits en très peu de temps à déclarer Ang Ti Kuang, professeur de sismologie à l'université Yangtze de Séoul. C'est aussi inhabituel parce qu'ils se produisent dans une très petite zone et ils sont beaucoup plus profonds que d'habitude. Les tremblements de terre sur la péninsule se produisent généralement à une profondeur d'environ 10 km. Ces derniers tremblements de terre se produisent à 20 km sur la surface. Nous savons, ou nous ne savons pas exactement pourquoi cela se produit, mais il y a certainement certaines théories qui doivent être vérifiées par de nouvelles recherches, a-t-il déclaré. Ma spéculation personnelle sur ce que nous voyons maintenant est le résultat du tremblement de terre de Tohoku en mars 2011 au Japon, également connu sous le nom du grand tremblement de terre du Japon oriental. Les puissances du séisme de Tohoku a frappé 70 km au large des côtes du nord-est du Japon à une profondeur d'environ 29 km sous le fond marin. Un tremblement de vraiment grande amplitude et c'était le plus puissant jamais enregistré au Japon et le quatrième plus grand au monde depuis 1900. Il a déclenché de puissantes vagues de tsunamis qui ont décimé la côte nord du Japon avec des vagues de plus de 40 mètres de hauteur. Les vagues ont frappé la centrale nucléaire de Fukushima, libérant des radiations et ajoutant une couche supplémentaire à la catastrophe. Près de 19 000 personnes sont mortes ou sont toujours portées disparues. Lorsque le séisme de Tohoku s'est produit, cela a déplacé la partie orientale de la péninsule coréenne d'environ 5 cm vers l'est, nous explique Hong. En même temps, il a déplacé la partie ouest de la péninsule d'environ 2 cm vers l'est, ce qui signifie que le tremblement de terre a étiré la croûte de la péninsule d'environ 3 cm. C'est énorme! Il y a eu une nouvelle activité sismique dans la péninsule coréenne dans les mois et les années qui ont suivi la tragédie de Tohoku, a déclaré le professeur Hong notamment. Un tremblement de terre de 5,8 en 2016 qui était le plus important jamais enregistré en Corée. Mais l'activité plus profonde de la plaque tectonique était relativement calme jusqu'au début de cette année. Yoshiaki Ashida, professeur à l'Université japonaise de Kogakuin, se concentrant sur l'impact des tremblements de terre, a déclaré que historiquement, la péninsule coréenne a connu peu d'activités sismiques significatives et l'augmentation récente des tremblements de terre est préoccupante. Les tremblements de terre peuvent aller et venir dans des régions sur une longue période de temps et peuvent disparaître complètement pendant de nombreuses années dans certaines parties du monde pour revenir plus tard. La terre est constituée de plaques qui sont toujours en mouvement, donc les contraintes augmentent et diminuent. Mais l'augmentation de la fréquence des mouvements est quelque chose qui doit être surveillée très attentivement. C'est un signe d'avertissement. L'administration météorologique de Corée a installé un certain nombre d'installations d'observations dans le géolat du Sud pour recueillir des données sismiques et, dans le pire des cas, émettre des alertes. Le professeur Hong dit que même s'il n'y a pas eu de tremblements de terre vraiment dévastateurs depuis un siècle, les documents historiques montrent que la péninsule n'est pas complètement à l'abri d'un tremblement de terre majeur qui pourrait causer des dommages et des pertes de vie considérables. La littérature qui suivit de la dynastie Joséon, qui a duré un peu plus de 500 ans jusqu'en 1987, raconte des histoires de tremblements de terre et des dommages aux communautés de la péninsule. D'après ce que les chercheurs peuvent dire, il semblerait qu'ils aient connu des tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 7, et si cela s'est produit dans le passé, il est bien sûr possible que quelque chose de similaire se reproduise. Je dirais qu'à la suite du tremblement de terre de Tokoho, il y a une possibilité accrue que la Corée subisse un tremblement de terre majeur. Nous devons être vigilants. Donc, vraiment, ça va être à surveiller. Il y a quelque chose de majeur, c'est cyclique, qui doit arriver. On nous le dit, tout est cyclique. Croisons-nous les doigts, que ce soit pas. Dans un avenir approché, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada